Bonjour à toutes, aujourd'hui j'inaugure la rubrique lundi c'est permis. Donc je vous ai proposé la semaine dernière de me poser toutes vos questions qui vous trottent dans la tête ou qui vous réveillent la nuit concernant la reconversion, l'entrepreneuriat, l'expatriation et la conciliation du pro-vie perso. Alors aujourd'hui je vais répondre à Mélanie qui m'a posé trois questions très intéressantes que se posent beaucoup de femmes concernant la reconversion. Alors je vais prendre dans l'ordre que j'ai choisi. Si on veut exercer sa passion qui n'est pas donnée par des diplômes, comment convaincre ? Alors l'idée c'est que déjà vous racontiez pourquoi c'est votre passion. C'est déjà une première étape que les gens qui s'adressent à vous sachent que c'est un sujet qui vraiment a beaucoup d'intérêt pour vous et auquel vous êtes passionné parce que forcément vous en reconnaissez beaucoup plus que vous ne pensez. Donc en fait l'idée de convaincre va faire en sorte que vous allez vous lancer et vous allez avoir des clients et puis petit à petit ils vont donner des feedbacks. Ils vont à chaque séance vous dire c'est vraiment intéressant, c'est vraiment riche ce que tu me donnes. Et puis progressivement en fait vous allez identifier parce que peut-être qu'il n'y a pas de diplôme pour démarrer dans cette fonction, mais il y a forcément des choses que vous pourrez apprendre qui vont faire en sorte que vous vous améliorez dans votre métier. Moi j'avais une cliente qui en fait était enseignante en langues anciennes et qui en travaillant ensemble a découvert que en fait la création de site internet c'est vraiment quelque chose qu'elle adorait faire. Et bien voilà il n'y a pas de diplôme au sens où on l'entend quand on était jeune mais on est vraiment dans le côté très concret, très terre à terre, on veut vivre du métier qui nous colle à la peau. Et donc quand on est en reconversion, on se lance. Vous avez forcément déjà beaucoup d'acquis, beaucoup de compétences transférables et donc l'idée c'est d'être finalement dans l'esprit de la formation continue. Donc s'il n'y a pas de diplôme pour commencer, quelque part pas de problème. Vous regardez ce que vous avez déjà dans votre sac à proposer et puis vous y allez. Et puis c'est comme ça en fait en marchant finalement que vous allez commencer à être en interaction avec de vos futurs clients et voir quels sont vos besoins. Vous regardez est-ce que ça a du sens, que ça a de l'intérêt pour vous que vous formiez sur ces différents sujets. Et puis ben voilà vous allez vous former en même temps que vous allez travailler. Et c'est un peu un cercle vertueux parce que petit à petit vous aurez des feedbacks positifs sur ce que vous allez faire. Et c'est ça aussi qui fera que vous convaincrez vos autres clients. parce que un, vous serez parti quelque chose pour lequel vous êtes passionné. Deux, vous avez des clients. Trois, ils sont satisfaits parce que vous avez des témoignages qui le prouvent. Et puis vous avez à enclencher cette démarche, ce cercle vertueux qui est ben je me lance, je suis à l'écoute des besoins de mes clients, je me forme et ainsi de suite. Et finalement c'est comme ça que vous allez continuer à travailler toute votre vie parce que vous êtes passionné par ce sujet et vous avez cette envie de contribuer et de faire la différence pour vos clients. Donc vous serez en formation continue. Et donc comme vous avez commencé dans un sujet qui vous plaît, voilà, vous allez convaincre forcément. Donc l'expertise s'obtient toujours avec des formations mais pas du jour au lendemain. Effectivement. Donc moi j'ai une devise qui est vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et donc sachant que vous ne serez jamais parfaites, vous n'aurez pas la formation parfaite, on n'est pas dans l'idée d'avoir des étapes à valider avant de commencer. Mais y aller, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc comment paraître crédible sur un sujet sans jamais avoir exercé dans le domaine professionnellement ? Ben c'est ça, de commencer par ce qu'on aime, de poser un premier pas pour avoir des clients qui vont vous aider à trouver les formations que vous allez avoir besoin et envie de faire pour toujours continuer à vous améliorer dans vos services. proposer des forfaits de plus en plus complets qui vous permettront d'augmenter vos prix et donc voilà, de quelque part avoir une spirale vertueuse. Mais l'idée c'est vraiment d'avancer. Donc d'avancer toujours et d'être en formation continue sans vraiment se poser de questions mais en étant beaucoup dans la notion de service et de toujours rester connectée à ce qui nous passionne. Voilà, Ben Mélanie j'espère avoir répondu clairement à la question. Je sais que depuis tu as avancé mais en tous les cas merci beaucoup et si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet ou donc la reconversion, l'entrepreneuriat, l'exploitation, la conciliation, vie pro, vie perso n'hésitez pas à poser vos questions sur la page ou par email. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne semaine, au revoir.